Il y a quelques jours, la dernière victime d'électrocution marseillaise avait 15 ans. Son téléphone portable en charge serait tombé dans son bain. En janvier, c'était une femme de 45 ans qui décédait exactement dans les mêmes circonstances à Dôle, et peu avant Noël, une fillette de 10 ans à Vitrolles. L'intervention du SAMU n'a pas pu les sauver. Suite à la multiplication de ces accidents, la DGCCRF, Organisme public de protection des consommateurs, lance donc une alerte. Car le constat est terrible, les victimes sont mortes des suites d'un choc électrique. Elles étaient jeunes et en bonne santé. Et le bain n'est pas la seule cause de décès. Dans deux autres cas, explicite le communiqué, les victimes étaient en train de brancher le chargeur de leur téléphone, en ayant les mains mouillées, ou les pieds dans l'eau. Il est recommandé de « charger ses appareils électriques ou électroniques en dehors des pièces humides », ne pas utiliser dans la baignoire ou sous la douche un appareil électrique branché sur le secteur, y compris un téléphone étanche et résistant à l'eau. Ne pas manipuler d'appareil électrique branché avec les mains ou les pieds mouillés, ou avec les pieds dans l'eau. Selon l'ONS, Observatoire national de la sécurité électrique, chaque année, on recense 40 décès par électrocution en France et environ 3000 électrisations, choc électrique sans conséquences mortelles. L'ONS, Observatoire national de la sécurité électrique, chaque année, 1987 moves au long du provocateur à d'autres régions qui n'ont rien de개 de la sécurité Sous-titrage MFP.